Bonsoir, au sommaire de l'édition Limoges, la rencontre avec Emma Rimm, une jeune violoniste, auteure, compositeur et interprète. Elle sera en concert samedi à Saint-Jules-Martel. La suite de notre... A 32 ans, Emma Rimm prépare son tout premier concert en tant qu'auteur. Elle est accompagnée par le groupe Paris-Moscou, formé de 4 musiciens de la région. Pour elle, c'est un retour aux sources, car tout a commencé à Limoges. A l'âge de 14-15 ans, 15 ans même je dirais, j'ai commencé à apprendre des cours de chant avec Dominique Desmond à l'époque, en variété, en chanson française. Et puis j'ai intégré ensuite un petit piano bar, c'est là que j'ai commencé professionnellement, Rue du Temple. A l'époque, un petit piano bar qui s'appelait le Blues Rock Café, j'avais 17 ans, avant de partir faire mes études à Paris. Où elle s'inscrit, à l'école d'Alice Donat, elle y apprend la composition en parallèle d'études de musicologie à la Sorbonne. Suivront de nombreux prix qui lui donneront l'opportunité d'assurer les premières parties de Catherine Lara ou d'Evangélie, mais Emma Rimm reste fidèle à l'instrument qu'elle a étudié pendant 10 ans au conservatoire. Je suis vraiment restée très attachée à cet instrument qui m'accompagne sur scène tout le temps. Et j'ai vraiment envie qu'il fasse partie intégrante de chaque spectacle que je fais. Elle a su se créer un univers bien à elle entre chansons françaises, pop et variétés. Aujourd'hui, elle aimerait passer à l'étape supérieure et enregistrer un album. Le projet, c'est de lancer une souscription actuellement pour enregistrer un album, puisque pas de budget pour l'instant, donc voir un peu comment les gens aussi sont sensibles à ce que je peux faire et veulent éventuellement souscrire pour pouvoir enregistrer cet album. C'est avec l'anagramme de son prénom que cette jeune limoujaude s'élance pour sa première tournée.